Bonjour et bienvenue à tous dans notre conférence intitulée « Garantir l'accès aux soins de santé grâce au soutien de la communauté et une meilleure gestion des risques sécuritaires pour les hôpitaux en République démocratique du Congo ». Je suis ravie de vous voir pour cette session du Humanitarian Network and Partnership Week, les semaines des réseaux et partenariats humanitaires. Cette conférence vise à explorer comment nous pouvons collaborer en tant qu'ONG, experts et communautés pour surmonter les obstacles posés à l'accès aux soins de santé et améliorer la gestion des risques sécuritaires en RDC. Avant que nous commencions, je souhaite rappeler que cette session se fera en français. Pour faciliter la participation de tous, nous vous offrons des services de traduction simultanée, d'interprétation en anglais. Vous pouvez choisir votre langue de traduction en appuyant sur le bouton où il y a écrit « French » ou « English » et ça vous proposera une traduction. Vous serez aussi invité à poser des questions aux panélistes aujourd'hui via l'option de « Chat » « Q&A » qui se trouve en bas de la session. Il y a écrit « Chat » et il y a aussi écrit « Q&A ». Je vous redemande, s'il vous plaît, de bien vouloir préciser si votre question dans le chat ou dans le Q&A est une question de clarification spécifique pour le ou la panéliste qui vient de faire une présentation. Dans ce cas-là, le ou la panéliste répondra directement après sa prise de parole pour clarifier quelque chose qui n'était pas forcément clair. Ou alors, si c'est une question de fond, vous pouvez aussi la mettre dans le chat et nous répondrons tous, tous les panélistes seront amenés à répondre à ces questions durant notre temps dédié aux questions-réponses à la fin des présentations. Donc, le format de cette conférence est assez simple. Nous débuterons par une présentation de la situation. Sept minutes maximum pour chaque panéliste. Je verrai à ce que vous tienniez votre temps, suivi d'une discussion modérée par moi-même sur les défis actuels et les solutions potentielles. Et enfin, nous trouverons du temps pour discuter avec le public des questions que nous avons abordées et d'avoir un temps pour le commentaire. A ce stade, avez-vous des questions ou des problématiques de son, de clarification ? J'attends quelques thumbs up des d'accords et si tout est bon, je commence. Tout est bon ? Allons-y. Je rappelle que cette session sera live-streamée en direct et on pourra retrouver le détail à la fin. Donc, comme vous le savez bien, la République démocratique du Congo est confrontée à des défis complexes en matière de sécurité et d'accès aux soins de santé. Sur le plan sécuritaire, le pays a été marqué par des décennies de conflits armés. Nous en voyons de nouveau aujourd'hui des conséquences dramatiques avec la situation actuelle. Les violences intercommunautaires et les déplacements de population, en particulier dans l'Est du pays, sont très très importantes. Ces troubles ont eu évidemment des répercussions directes sur le système de santé, rendant l'accès aux soins difficile, voire impossible pour de nombreuses communautés et pour les populations marginalisées, en particulier les filles et les femmes. Les infrastructures de santé ont été la cible de violences, endommagées ou détruites. Le personnel médical a été menacé et l'approvisionnement en médicaments et en équipements médicaux est très difficile, souvent insuffisant. Les conséquences bien évidemment sont nombreuses et les Congolais ont un accès limité aux services de santé de base, tels que les consultations médicales, les médicaments essentiels, les services d'urgence et les soins obstétricaux. Cela a évidemment des conséquences graves sur la santé publique, avec une augmentation des maladies dévitables, des taux de mortalité infantile et maternelle très élevés. Pour surmonter ces défis, des efforts concertés sont nécessaires. Le panel que nous avons aujourd'hui discutera des conclusions tirées d'une approche opérationnelle de l'analyse des risques et de l'évasion de l'impact d'une attaque contre les systèmes de santé sur la prestation des services de santé, le personnel et les communautés touchées. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir des experts de l'Université de Bukavu, de Mercy Corps, d'Insecurity Insight et de IRC, qui partageront leurs expériences et les résultats de leurs études. Cet événement est organisé en collaboration avec le projet de recherche Researching the Impact of Health Care. Et bien évidemment, la discussion se concentre sur la situation en République démocratique du Congo, mais les conclusions peuvent être pertinentes pour beaucoup d'autres pays confrontés à des violations similaires du droit de santé. Je vais maintenant présenter nos distingués panélistes qui apporteront leurs perspectives et expertises précieuses à cette discussion. Nous aurons en premier lieu un panorama des attaques contre les soins de santé en RDC par Carolina Sklebena, qui sera suivie ensuite par une présentation des violences contre le personnel soignant par Emmanuel Luranguier. Ensuite, l'impact de la violence à l'encontre du système en contexte de conflits armés sur la santé des enfants et des maires par Samuel Makaly. Une analyse des risques de sécurité et de sûreté autour et dans les structures sanitaires par Lévin Bangal. Et enfin, une présentation du manuel à l'usage des services de santé pour prévenir et gérer la sécurité par Anna Barbar. Nous espérons bien sûr que cette discussion inspirera des actions concrètes et des partenariats solides pour transformer la situation actuelle. Merci beaucoup de participer à cette session. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à notre première panéliste que je vais introduire. Carolina Sklebena est le directeur de l'équipe d'analyse des crises en RDC. Elle a plus de dix ans d'expérience en travaillant dans les crises prolongées, en particulier dans les régions des Grands Lacs et dans la crise de réfugiés des Rohingyas. Elle est passionnée par le genre et la protection dans le secteur humanitaire et elle travaille aujourd'hui sur une analyse de l'écosystème en DRC et comment l'améliorer. Carolina, à vous. Bonjour et merci, Pauline. Anna, merci beaucoup d'avoir partagé l'écran. Je pense qu'on peut commencer comme Pauline a dit. Je m'appelle Carolina. Je suis la directrice de l'équipe d'analyse des crises en RDC. C'est une équipe d'analyse qui soutient les équipes de MerciCorp en RDC, mais aussi on lâche un peu les différentes équipes humanitaires, de développement et de la paix. Et on se focalise sur tout ce qui est la collection, le traitement et la gestion des données autour des différentes crises et de propositions, des solutions ou des informations nécessaires aux équipes opérationnelles. Donc, Anna, si tu peux aller sur le début de la présentation. Et voilà. Encore un petit peu. Voilà. Et encore. Et voilà. Parfait. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'au contraire de mes collègues qui vont me suivre, moi, je vais juste vous donner un petit aperçu de la situation à l'est de la RDC et des petites informations, quelques petites informations sur les attaques contre le système de santé. Et après, mes collègues vont aller un peu plus en approfondir. Mais mon équipe, comme je l'ai déjà dit, on se focalise sur les analyses. On utilise des données primaires et secondaires, donc les données de nos partenaires et des données qu'on collecte nous-mêmes pour soutenir les diverses équipes qui opèrent surtout à l'est de la RDC parce qu'on se focalise de manière primaire sur la Provence d'Itoré du Nord qui est le plus affecté par la crise. Et on est vraiment un système de soutien. J'ai mis aussi les contacts, le site web, si vous intéressez d'avoir un peu plus d'informations. Si on peut aller pour le prochain slide. Voilà. Parfait. Donc, aujourd'hui, si on parle de ce qu'on appelle les hotspots de violence contre les civils, ce qui est aussi un peu les hotspots de violence contre le système sanitaire, on peut parler de six crises principales de l'est de la RDC. À nouveau, on a d'autres endroits qui sont en crise en RDC, mais mon équipe, on se focalise surtout sur l'est. On parle souvent de la crise de Côte d'Écosse, qui est une crise qui impacte surtout les trois territoires de Provence d'Itoré, donc le territoire de Djugu, Aroué, Mahagi. On parle de la crise d'ADF, qui se focalise surtout sur le territoire d'Irumu, Béni et Libéraux, dans le Nord-Kivu et Itoré, c'est la deuxième flèche. La grande crise qui prend énormément de place aussi dans le monde médiatique, avec la crise de M23, et on parle aussi de VDP, qui affecte surtout les territoires de Massicini-Ragongo et surtout la ville de Goma, donc c'est une crise dont on vous en parle beaucoup pour l'instant. Et les crises de various maïmaïs que j'ai mis ici, parce que c'est les groupes maïmaïs ou les groupes d'autodéfense qui ont un impact particulièrement néfaste sur les structures sanitaires, une crise de violences intercommunautaires ou d'actions intercommunautaires dans les hauts plateaux de Sud-Kivu, et une crise qui oppose les toits et les bântus dans plusieurs territoires de la Provence du Tanguyenka. Donc ça, c'est les six crises principales sur lesquelles on peut regarder, et qui ont de différentes dynamiques, et qui sont tous importants à comprendre si on veut regarder un peu plus en approfondir la problématique des attaques contre les systèmes de santé en RDC. Vous pouvez voir que les données que j'ai mis ici, c'est le premier trimestre de 2024, et vous pouvez voir que ça reste la population civile qui subit une grande partie des attaques, et dans nos analyses, les structures civiles, comme les structures de santé, mais aussi des écoles, ou les structures, les églises, les mosques font partie de ça, sont particulièrement affectées, et presque tous les groupes qui sont responsables de ces six crises ou qui sont impliqués dans les six crises ont une grande partie de ces attaques qui ciblent la population civile ou la structure civile. C'est une situation qui reste particulièrement alarmante, parce que même si on regarde la santé en particulier, on ne voit pas de fluctuations particulières ou une augmentation des cas des attaques directes contre les structures de santé. Ça reste extrêmement élevé, et on n'a pas vu une baisse particulière entre 2021 et 2023, où on a des données qui ont été déjà bien analysées par d'autres partenaires, mais par contre, on voit certaines tendances à leur monde, surtout dans les crises de M23, mais aussi dans les crises en Isourie et les crises qui sont liées à l'activisme des ADF. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe, particulièrement pour l'année 2024, vu le désengagement de MONUSCO, qui, malgré tous les différents soucis qu'on peut voir avec la MONUSCO, a assuré un certain niveau de protection aux structures civiles, où nous, on compte aussi les structures des centres de santé ou des structures de santé. Est-ce qu'on a un peu à la prochaine slide? Donc, ici, juste pour vous montrer un peu, dans la carte à droite, ça, c'est tous les événements sécuritaires qu'on a analysés dans le premier trimestre de 2024, qui ont impacté soit la population civile, soit les structures civiles. Donc, comme je dis avant, vous pouvez voir les centres autour de Djougou, donc la crise que décolle et les différentes crises. Et on a aussi analysé un peu, c'est quoi l'impact généralisé, et après, mes collègues vont en parler un tout petit peu plus de l'impact des conflits sur l'accès aux services de base. Donc, on a vu dans nos analyses, on conclut une accessibilité physique soit des personnes, mais aussi pour l'approvisionnement. Donc, on a des structures qui ont été complètement coupées de ces chaînes d'approvisionnement et qui cèdent de fonctionner à cause de ça. On peut voir une augmentation de violence contre les femmes et les filles, y compris les violences partenaires intimes, qui nécessitent des structures, des soins de santé appropriés, mais qui sont limitées à cette population. On a vu énormément de ça dans la crise de M23. Mais avant ça, il y avait les informations similaires qui sont sorties des crises de l'ADF et de l'École. On voit aussi la problématique de sécurité des staffs sanitaires. Donc, on a vu une certaine augmentation de kidnapping des staffs de santé en 2023. On a vu surtout que les staffs sanitaires étaient targetés par le groupe ADF, donc kidnapping pour un homme ou aussi kidnapping contre le travail. On a commencé à travailler avec les systèmes de déconfliction dans la crise de M23, où les partenaires ont été demandés de marquer où se situent certaines structures sanitaires soutenues par les partenaires pour s'assurer que ces structures ne peuvent pas être ciblées dans les combats M23 et par décès. Et ce n'était pas toujours évident. Et on avait quand même quelques cas des structures qui ont été endommagées ou indirectement visées dans les combats. Et on a aussi conclu un impact direct sur le personnel dans ces six crises qu'on est en train de suivre. On a des cas de violences basées sur le genre, récultement forcés et harcèlement des personnes civiles, mais aussi de la population ou des personnels des structures de santé. On voit certaines zones qui sont particulièrement compliquées comme le parc de Virunga. On voit de plus en plus de problématiques de personnes de santé d'accéder au centre de santé, mais aussi aux gens d'accéder aux soins ou payer pour les soins de santé parce qu'ils sont en train de perdre leurs moyens de subsistance, vu le niveau d'accès aux champs ou accès aux moyens de subsistance qui sont en train de diminuer. et je vais passer la parole à la prochaine présentation. Merci beaucoup, Carolina. Bienvenue, Samuel. Samuel Macaulay, vous êtes docteur, spécialiste dans la santé communautaire. Vous travaillez à votre doctorat aujourd'hui dans l'Université libre de Bruxelles dans le domaine des systèmes et des politiques de santé. Je vous laisse présenter. Merci, Pauline. Je vais rapidement présenter les résultats d'une étude qu'on a menée dans deux provinces les plus affectées par le comté armé à l'Est. Donc, ici, je vais juste présenter les interventions prioritaires qu'on a pu trouver auprès des personnels de santé et l'équipe de recherche. Je confirme, effectivement, nous avons deux personnes qui parlent en même temps. Vous m'entendez ? Je suis le seul maintenant ? Allo, Pauline, est-ce que vous m'entendez ? On ne vous entend pas, Emmanuel. On vous entend juste de très, très loin. Il faut que vous mettiez le micro sur Mute Original Audio. Merci beaucoup. Reprenons. Oui, Pauline, est-ce que vous m'entendez ? Tout à fait, 5 sur 5. Allez-y, Samuel. Allo ? On vous entend 5 sur 5. OK, merci. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. OK, donc, comme je disais, on a mené récemment une étude au Nord et au site Kivu dans trois sites qui ont subi des attaques contre le système de santé. Et ici, on est parti au niveau le plus basique du système, donc au niveau de la première ligne de soins. et c'était au niveau des centres de santé. Donc, en janvier et février de cette année, on a sélectionné trois attaques contre le centre de santé au Nord Kivu, dans une aire de santé qu'on appelle Kirindera et dans deux sites, au site Kivu, Ibinza et Kafulo. Alors, dans ces études-là, on a fait une approche mixte en utilisant une approche qualitative et une approche quantitative. Donc, pour l'approche qualitative, on a fait des entretiens individuels semi-structurés avec plusieurs parties prenantes et quelques focus groupes avec des membres de la communauté. Et pour la partie quantitative, on a utilisé essentiellement les données du système d'information sanitaire qu'on appelle DHS2. Et là, on a tiré quelques indicateurs clés de la santé de la mère et de la femme. Diapositive suivante. Donc, ici, je vous présente juste les effets ou l'impact, disons, en court terme, qu'on a eu sur ces attaques sur la santé des femmes et des enfants. Pour les femmes, la première chose qu'on a remarqué, c'était une diminution de la fréquentation de la formation sanitaire qui a été attaquée. Donc, la formation était complètement détruite et les femmes n'avaient pas où aller pour leurs soins. Il y a quand même un maintien des services préventifs, malgré que les personnels étaient aussi attaqués. Mais là, c'était seulement la journée. Et plusieurs interrogés parlaient d'une mauvaise qualité de soins par manque d'intrants, par manque de médicaments, par manque de tout ce qui a été détruit durant l'attaque. Alors, il y avait aussi une forte diminution de nombre d'accouchements, ça allait du soir, mais c'était plus la nuit où les femmes avaient peur de rentrer dans cette structure qui a été attaquée, même deux mois après sa réouverture. Donc, du coup, les femmes préféraient parcourir des longues distances pour aller chercher des soins ou alors préféraient accoucher à domicile, et évidemment avec plusieurs complications comme cette dame-là, qui a eu une déchirure du col itérin qui a été obligée d'être évacuée vers un hôpital plus de référence. Chez les enfants de moins de 5 ans, ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les consultations prénatales, post-natales, préscolaires et les activités vaccinales étaient en forte diminution. Même les implémentations vitaminiques qui sont normalement assurées à cette ligne de soins étaient entravées. La malnutrition, une maladie endémique aussi, avaient haussé et même les patients qui étaient déjà stabilisés avaient fait des réchits durant cette période. Et aussi pour les enfants, il y avait toujours cette peur d'aller dans la formation sanitaire la nuit, tout simplement parce que les attaques se sont déroulées la nuit. Et même si un enfant avait une urgence vitale, par exemple une détresse respiratoire ou il était déshydraté à cause d'une diarrhée, les femmes préféraient garder l'enfant jusqu'au petit matin. slide. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme intervention prioritaire de la part de tout ce qu'on a interrogé et aussi de la part d'une analyse conjointe de toute l'équipe de recherche ? C'était d'abord, la première chose c'était de renforcer les capacités de santé, de renforcer non seulement l'infrastructure et la sécurité, mais aussi faire un renforcement au niveau du personnel et des ressources. Pour la structure, il fallait nécessairement reconstruire tout ce qui était détruit, renforcer ce que les interrogeurs ont même appelé résilience, mais c'est un terme très très large et ils voulaient qu'il y ait une certaine continuité de soins même lors de l'attaque et qu'il y ait nécessairement des plans d'urgence pour des cas pareils. Et aussi, ce qui a été aussi cité, c'est la collecte et la surveillance des indicateurs d'impact. On a pu récolter quelques indicateurs, mais on a vu aussi qu'il y avait pas mal de contraintes en ce qui concerne ces indicateurs-là. Alors, pour les personnels, il fallait les former sur comment gérer ces attaques. Il fallait leur donner une certaine rémunération parce que la plupart ne sont pas rémunérés par l'État et ils ne sont pas soutenus sur le plan psychologique malgré ces attaques. Évidemment, les médicaments restaient l'intrant le plus demandé pour ces structures attaquées. Next. Alors, il y avait aussi des interventions qui ont été formulées et des suggestions d'interventions formulées en rapport avec la médiation des soins à l'accès aux soins. C'était essentiellement pour les mères et les enfants surtout, organiser des services mobiles pour rejoindre les populations souvent qui se déplaçaient et des programmes de sensibilisation communautaire sur le soin maternel et infantile d'urgence. Et aussi, ce qu'on a pu retrouver, c'était aussi créer des points de triage avancés et donc comme des structures intermédiaires entre la première et la deuxième ligne pour essayer de trier les patients selon leurs besoins proches des sites qui sont attaqués. Next. Next. Alors, il y avait aussi des préventions des violences et la collaboration intersectorielle comme intervention prioritaire et là, ce qu'on a pu trouver, c'était premièrement un système d'alerte communautaire. Donc, lorsqu'il y a une attaque comme ça, l'ère de santé devait être complètement alertée avec toutes les parties prenantes et il y avait aussi cette collaboration entre les forces de sécurité et la communauté pour essayer de protéger tant soit peu les centres de santé et aussi que les forces de sécurité et des notions des droits humanitaires et des protections de la santé. Suivant. Alors, on avait aussi des interventions au niveau un peu plus macro, faire des plaidoyers au niveau des intérêts internationaux et au niveau du gouvernement et surtout mobiliser des ressources au niveau local pour soutenir les secteurs de la santé et ça, c'est plus l'implication des autres secteurs et un objectif quand même assez osé, c'était mettre fin à l'impunité, ce qui n'est pas chose facile, mais on a formulé quelques recommandations en termes d'enquête sur les violations de loi, inclure les attaques surtout dans les systèmes de santé, les attaques contre les systèmes de santé dans la surveillance et la sécurité en général au niveau national. Donc, on n'a pas vraiment en RDS une loi qui protège les systèmes de santé, mais on a supposé qu'inclure ces attaques-là pourrait aider tant soit fait à prévenir cela. Suivant. Voilà, ça, c'est vraiment la synthèse des actions et des interventions de ce qu'on a trouvé par rapport à cette étude. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Exactement dans le temps imparti, je vous remercie. Nous allons donc passer la parole à Liévar Mangali, qui est le coordinateur seigneur de programme santé de IRC en RDC, docteur en médecine et spécialiste en santé publique avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle. Il comprend de l'expérience au sein des ministères de la santé publique et au niveau opérationnel, ainsi que du travail avec les ONG internationales en RDC au Mali et au Tchad. Liévar, c'est à vous. Oui, confirmez-moi que vous me captez très bien. La voix est très importante. Je vais activer mon caméra. Merci Pauline pour la parole. Je vais devoir présenter cette analyse des risques et sécurité et sûreté autour des structures de santé. C'est au fait une présentation qui fait suite aux deux présentations que nous avons suivies ensemble au cours des écoles. Mais pour nous, IRC est beaucoup plus focus dans les provinces de l'Est. Ce qu'il faut noter est que cette thématique en lien avec l'analyse des risques est rarement développée au sein du ministère de la santé par les cadres du ministère de la santé. Et donc, pour nous, c'est vraiment une bonne opportunité de partager cela. Et dans la démarche, vous allez constater que nous allons séconstruire les contextes dans lesquels nous allons présenter cette étude des cas, développer évidemment cette problématique et aussi l'approche des solutions qui a été utilisée afin nous allons énumérer quelques obstacles systémiques à l'expansion de cette analyse. Slide suivant. Slide suivant. OK. C'est bon. Comme vous allez les constater, comme Caroline l'a dit dans la première présentation, nous avons un focus sur la crise de 1,23. fois. En fait, IRC a un focus sur les provinces de l'Est, donc les quatre provinces de l'Est où nous avons plus d'attention particulière et c'est là où on a plus d'intervention, bien sûr, avec d'autres provinces. Mais pour l'Est particulièrement, ce que nous allons présenter est en lien avec, évidemment, un projet d'urgence que nous avons piloté et nous continuons à piloter dans trois provinces de l'Est, notamment à Nizuri, au Nord-Tibou et au Tamanika. C'est, en fait, un projet qui est sous le financement du BAER qui est du HA. Et donc, l'événement remonte à septembre 2022 avec ces affrontements autour des territoires de Routourou et de Nira-Goubo, tel qu'on l'a dit dans la crise 1,23. Et c'est là, sur base de l'alerte qui a été publiée par la coordination humanitaire chapeautée par KOTIA, il y a eu des évaluations, des péchés des évaluations sur les terrains qui ont montré des vulnérabilités dans quatre aires de santé des zones de santé de Routourou et de Nira-Goubo qui sont, évidemment, affectées par la crise 1,23. Et sur base de ça, il y a eu un positionnement avec, oui, dans ces quatre structures où on a doté des médicaments, des matériels et des équipements avoisinant 16 000 dollars. Slide suivant. Slide suivant. OK. Étant donné qu'on venait de démarrer l'intervention en début du mois d'octobre, un mois et demi plus tard, il y a eu vraiment une aggravation de tout ce qui est combat, de la zone des combats, ce qui a suscité à ce qu'il y ait mouvement de population avec déplacement de tous les personnels médicaux, évidemment, avec les populations de ces localités où on s'était positionnés. Il y a eu destruction des infrastructures médicaux, toutes les structures dans lesquelles on s'était positionnés. Et la perte de tous les intrats médicaux, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des intrats qui venaient d'être dotés il y a autour d'un mois avec toute cette valeur-là gardée au niveau des structures de santé. Et c'est là avec tous les déplacements des personnels médicaux qui a eu permettre des activités au niveau des structures de santé. Et donc, c'est un lien avec la présentation qu'on vient ensemble de l'État. Gare suivant. Face à cette situation et après échange avec le cadre de la division provinciale de la santé, ainsi que les acteurs des zones de santé autour de Goma qui avaient la même problématique, notamment les zones de santé de Kiroche, Miragongo et de Churu, nous avons développé des termes de référence avec l'appui du siège pour animer cet atelier sous l'analyse des risques avec toutes les parties prenantes. Et donc, nous avons ensemble procédé à l'identification des menaces avec les risques associés tels que présentés dans le tableau qui est affiché. au total, il y a eu sept menaces qui étaient, on a regroupé toutes les menaces identifiées en cette catégorie. Nous avons évidemment formé des groupes pour arriver à apprécier, donc, à faire la cotation ou l'évaluation de la probabilité, ainsi que de l'impact d'un certain chaque risque et de l'impact des souvenirs de chaque risque au cours des douze premiers prochains mois. Et c'est là que nous avons utilisé un outil interne, un outil conçu à ses fins pour faire cette analyse des risques qui, évidemment, a un certain nombre de paramètres qui génèrent des graphiques qu'on va voir un peu plus plus loin de manière automatique. Mais sur base de cette analyse, vous constaterez avec moi qu'il y a déjà un certain nombre de risques majeurs qui étaient identifiés. Malheureusement, la diapositive est faite. Sur les sept, nous avons catégorisé quatre risques majeurs selon les quotations que nous avons pillées. Nous avons le pillage des matériels et autres intramédicaux qui étaient en première position, la restriction de l'accès vers les structures sanitaires, les tirs croisés et les bombardements, ainsi que les mines et les enjeux explosifs improvisés et le reste des guerres. Donc, il y a eu les quatre diapositive suivants. Comme vous les remarquez, les tableaux, une fois renseignés, parce que c'est un atelier participatif de deux jours avec le cadre du ministère, une fois renseignés, ces tableaux généraient de manière automatique, c'est le graphique que nous avons. D'une part, nous avons l'impact et de l'autre part, nous avons la probabilité. Et vous allez constater que, malheureusement, c'est fait, vous allez constater que les quatre risques majeurs identifiés occupent la partie supérieure, rouge et extrêmes. Nous avons les triangles qui représentent les mines, engins. Nous avons une croix de ces coupées qui représente le pillage des matériels et des tâmes occupaux. Et évidemment, nous avons la boule qui représente la restriction vers l'accès. Tiens suivants. Ces mêmes niveaux, évidemment, les deux menaces identifiées ont ensuite été catégorisées sur base des niveaux des risques résiduels. Parmi les sept, nous avons les quatre identifiés qui ont, qui avaient un risque résiduel très élevé. Notamment, comme vous le voyez, les mines et les explosifs. Nous avons le pillage des matériels médicaux déposables. Nous avons également les tirs poisés et les bombardements. Et enfin, nous avons les restrictions de l'accès vers l'instructeur sanitaire qui est coupée dans les graphiques qui est présente. Slide suivant. OK. OK. Au regard de cette analyse et sur base des risques majeurs identifiés, il y a eu des plans d'action pour vraiment arriver à jouer sur la mitigation par rapport à chaque risque identifié. Mais ici, je vais juste présenter les risques identifiés ou les actions identifiées en rapport avec les pillages des matériels et intra-médicaux déposables. Donc, chaque action, comme vous allez les voir, nous avons un fichier Excel. Cette action a un responsable. Il y a l'échéance. Il y a des actions associées vis-à-vis de chaque action identifiée telle qu'elle présente. Et donc, on a listé ces actions et il y a des actions qui, déjà, à l'issue de l'atelier qui a été tenue en février 2023, déjà au retour, les équipes cadres devaient déjà commencer à mettre en action les actions qui ne demandaient pas des ressources suffisantes ou des ressources importantes en termes de mise en aile. C'est notamment les renforcements des mesures de sécurité et de santé et avec la construction, les agents de sécurité est-ce que vous l'entendez ou c'est que moi qui l'étonne ? Ok. On a un haut niveau de perte aujourd'hui, malheureusement. Nous avons je suis à la fin. Vous me captez ? Très peu. Ok. Allez-y. Ok. Merci. Donc, c'est un problème de connexion. Donc, là, j'ai dit, il y a eu la délocalisation des matériels qui sont annexés au niveau des structures de santé. S'il y a des médicaments en surplus, des équipements en double, il fallait que le comité de développement de santé, le comité de gestion puisse arriver à statuer sur comment on peut sécuriser cela. Est-ce qu'il faut les délocaliser vers un lieu le plus sécure ? Et donc, tout ça, ce sont des actions qui ont été mises en place vis-à-vis des matériels et un temps médeux. Il y a des prédoés pour l'archivage électronique. Comme nous le savons, dans les situations des crises, on perd tout ce qui est outil de gestion au niveau des structures. Dans certaines structures, on a assisté à ce que tous ces outils ont été pûlés et même parfois détruits et laissés à la belle étoile de sorte que le jour de retour, on ne retrouve presque pas d'outils de gestion. Et donc, l'archivage électronique serait une solution, bien que c'est en expérimentation au niveau du ministère, nous pensons que c'est une solution plus ou moins idéale pour de tels contextes. La sensibilisation des parties plénantes pour les principes humanitaires, que ce soit du côté des groupes armés, des communautés et des forces gouvernementales, c'était une action importante de ce qui a été évole. Il fallait délocaliser aussi, dans la mesure du possible, certains documents importants de la structure de santé, par exemple, s'ils ont un certificat pour la construction, les documents bancaires. Et donc ça, c'était des actions qui étaient énumérées, listées avec un chronogramme afin vraiment d'atténuer les risques vis-à-vis du pillage des matériels et des familles. Diage suivant. Et nous approchons de la fin pour la présentation, s'il vous plaît. C'est le dernier diage. Donc, comme je l'ai dit, j'ai développé uniquement des pillages comme étant un aspect très important pour les structures de santé. Mais ici, les obstacles systémiques à l'expansion, tels qu'ils étaient énumérés ou discutés au cours de l'atelier, c'était beaucoup plus l'insuffisance des ressources. Et donc, même au niveau de la province, la division provinciale du Nord qui avait estimé qu'il fallait qu'ils puissions aider à appuyer les passages, oui, à l'échelle dans d'autres zones de santé qui ont, évidemment, les mêmes problèmes que Niragongo, Ruchuru et Kiroje. Il y a aussi tous ces aspects en lien avec les infrastructures n'est adaptées. Nous avons aussi retenu le fait qu'il y a toutes ces faiblesses autour des systèmes d'assurage et donc, le passage à l'échelle pour l'assurage économique était important. Mais il y a aussi le fait où on a noté qu'il y a cette violence permanente et répétition qui ne permet pas de mettre en place toutes ces actions. Vous les mettez après deux mois, la même crise continue, on perd tout et donc, c'est vraiment une problématique par rapport à la zone et ça, ça constitue vraiment un grand défi vis-à-vis des tensions du système. Donc, voilà au moins des manières résumées ce que je peux dire par rapport à l'analyse sécurité et sûreté autour des structures de santé telles que présentées avec l'appui du ministère de la Santé, notamment les divisions progressaires de la santé. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre dernière présentation par Anna-Elisa Barbar. Anna-Elisa, pardon, Barbar et une ancienne advisor du CICR sur la protection de la santé et actuellement un chairperson du board de Insecurity Insight. Elle a travaillé pendant de nombreuses années dans des opérations humanitaires en Amérique latine, en Afrique et dans le Moyen-Orient et au jour du travail à développer des projets sur la protection de la santé dans les réponses d'urgence et les relations civiles aux militaires. Anna-Elisa, à vous. Merci, Pauline. Est-ce que vous m'entendez bien ? 5 sur 5. Parfait. Merci aux collègues panélistes. C'était très intéressant de vous entendre. et cette présentation sera courte mais en connexion avec tout ça qui était dit jusqu'à maintenant, moi, je veux présenter un peu ce qu'Insecurity Insight a développé comme réponse aux résultats qui étaient présentés exactement de ces recherches, le type de défis, le type de conséquences et aussi les solutions proposées pour le personnel sanitaire eux-mêmes par rapport à ce qui est possible de faire pour prévenir, répondre et mieux gérer la question de sécurité et des attaques contre le service de santé. Donc, on voit qu'il y a différents intérêts. On a écouté qu'il y a la communauté qui a des besoins qui ne vont pas arrêter même s'il y a un conflit, même s'il y a l'insécurité dans la zone. Il y a le personnel de santé qui ont aussi leur façon de travailler et leurs contraintes budgétaires, leur horaire de travail, leurs conditions de travail. Les autorités vont pousser pour que le service soit offert, pour que le service soit ouvert en permanence. Il y a aussi l'intérêt des forces de sécurité et des autres porteurs d'armes que peut-être vont trouver dans la zone des autres points d'intérêt qui n'ont rien à faire avec la prestation des services de santé. On sait aussi que ce sont des situations très complexes avec des solutions aussi complexes dont on a besoin d'investissements en continu et pas seulement d'investissements financiers comme on vient d'écouter, mais aussi d'investissements au niveau des capacitations du personnel, des améliorations des structures. Donc voilà, on a entendu beaucoup d'exemples que les autres ont amenés de façon très concrète, de façon très objective liée à leur service. Donc on a pris ce type d'information qui est venue de recherche, qui est venue d'investigation et on a développé donc un manuel qui considère ces deux éléments-là qu'on voit sur cette image. D'une côté, on a l'accès à la santé, ça c'est un principe de travail dans tous les services sanitaires. Il faut que le service soit capable de rester avec les portes ouvertes, de rester avec une résilience qui va permettre la circulation des gens dans cette place, leur faire de services en continu. Et en même temps, un autre principe, c'est le respect aux droits du personnel. Donc là, le personnel sanitaire ne sont pas des héros, ils ne sont pas des gens qui sont capables de faire l'impossible. Ils sont des humains comme tout le monde, ils ont droit à un espace de travail digne, un espace de travail sécurisé et ils sont aussi des gens qui ont peur, qui souffrent des menaces, qui souffrent des violences, donc il faut faire attention à leurs droits et leur bien-être. On ne va pas prioriser le droit d'un et pas le droit de l'autre. Il faut garder ces deux aspects, ces deux principes, les droits du personnel et l'accès à la santé comme des points prioritaires dans cette approche. Et avec ça en tête, on a développé l'équilibre de gestion de sécurité basé sur quatre moments différents de travail, mais ce sont des moments interliés, des moments qui sont directement connectés entre eux et qui ne sont pas directionnés à un but final. Au contraire, ils vont fonctionner de façon cyclique pour qu'on va toujours informer un stage en forme de l'autre et qu'on forme l'autre et ça en continue en boucle pour toujours améliorer le service et la gestion de sécurité. Donc très clairement, on voit sur cette image-là il y a la question de générer l'attention, de capaciter les gens à comprendre c'est quoi la violence, quels sont les problèmes liés à la violence, quels sont les droits du personnel, les droits de la communauté et passer des messages clairs de respect et de confiance entre tous les intéressés dans la zone. Après, on part sur un point qu'on a vu un exemple brillant maintenant avec la présentation de les gens, c'est la question de l'évaluation des risques. On a vu très bien expliquer comment on peut faire cette évaluation des risques et comment on peut mettre en place des mesures claires pour la gestion de ces risques, la mitigation de ces risques. Mais ici, dans ces cas, ça c'est un de point. Et là, on part déjà sur la réponse sur les incidents et pourquoi. Parce que même si on a toutes les mesures de prévention sur place, même si on a fait une bonne gestion des risques, on ne peut pas s'assurer à 100% qu'il n'y aura un incident. Donc, il faut savoir comment gérer l'incident, même si on a le niveau de prévention bien fait. Donc là, il y a aussi d'informations et des conseils de comment gérer ces incidents. Et finalement, on part sur le développement de mesures en continu pour appuyer le personnel sanitaire qui peut être des victimes survivants d'une attaque. Donc, au niveau psychosocial, comme Samuel avait mentionné, il y a beaucoup qui manquent pour ces gens qui continuent d'une attaque. Parfois, le service sanitaire reste complètement seul pour gérer et survivre après cette attaque. Donc, ici, on a des mesures spécifiques pour s'assurer que ça ne va pas passer sans l'appui et l'amélioration nécessaire pour reprendre le travail de façon sustainable et digne. Donc, voilà, tout sacrifié à ce niveau va informer de nouveau. On va revenir de nouveau au début du cycle pour reprendre les mesures des communications, revoir ce qu'il faut faire avec les différents parties de la communauté, voilà, et on va reprendre le cycle. C'est comme ça que cette guide, ce manuel travaille et pour chaque partie, il y a bien sûr des orientations très claires et objectifs du travail. sont basées sur de l'expertise humanitaire, mais sur des recommandations claires qui viennent du personnel sanitaire, comme on a dit, de ce type de recherche qui était présenté aujourd'hui. Et tout le langage, la présentation, la proposition de travail est vraiment contextualisé pour le personnel de santé. Donc, c'est un manuel qui n'est pas un manuel de gestion de sécurité humanitaire, c'est un manuel de gestion de sécurité pour le service de santé. C'est aussi adressé au Sud global, donc, c'est pas de gestion de sécurité et avec de vidéocaméras, de super technologie, hyper chère, non. Ce sont des mesures et des propositions qui sont possibles d'être implémentées même dans le pays avec peu de ressorts. Donc, là, on va avoir beaucoup de créativité et des mesures basées sur les structures des services aussi, pas seulement sur des additions sécuritaires qui normalement coûtent cher. et voilà, finalement, c'est un manuel opérationnel. Donc, là, toutes les propositions là-bas sont très objectives, sont directionnelles à l'action et l'idée, c'est vraiment d'encourager les personnes qui ont pris ce manuel à se mettre vraiment à l'action pour améliorer la sécurité dans le service. Le manuel n'est pas encore publié, bientôt, et ça, ça va venir en anglais et en français exactement pour favoriser un peu la dissémination de ces types de connaissances. Je vais m'arrêter ici. Merci. On part sur les questions et après, je suis contente de vous expliquer un peu plus si jamais. Merci, Anna-Elisa et merci à tous les panélistes. Les présentations ont été vraiment très, très denses. Nous allons ouvrir maintenant la parole aux participants. on va ouvrir la possibilité de poser des questions. Nous avons, j'ai vu, une main qui avait été levée dans les participants, mais la main a disparu. Donc, si la personne souhaite poser la question, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Et je précise que les présentations et les ressources qui ont été mentionnées aujourd'hui par les panélistes sont bien évidemment disponibles au partage avec les participants. Nous allons donc passer aux questions et au débat. J'ai quelques questions, moi aussi, pour les panélistes. En l'absence de questions posées dans le Q&A, n'oubliez pas qu'il y a la possibilité d'utiliser le Q&A en bas. Il y en a une. Je vais commencer par ça et ensuite, je poserai mes questions. Première question de Christina. Christina, souhaitez-vous poser la question directement ou je peux la lire. Comment les informations sur les incidents de sécurité qui affectent les soins de santé aident-elles concrètement à développer des approches qui protègent mieux les travailleurs de la santé et l'accès aux soins de santé ? Plus généralement, quel est le lien entre l'information sur les incidents et la réponse à la violence ? La question est posée à nos panélistes qui souhaitent répondre en premier. est-ce qu'il y a la personne ? Moi, je peux... Voilà. Samuel est là. Nous avons Samuel. Allez-y, Samuel. Oui, merci pour la parole et merci à Christina qui a posé la question pour savoir l'incident et la réponse. Directement, je vais dire oui et je vais m'expliquer très rapidement. En fait, il y a un lien entre la manière de collecter les informations sur les incidents et la réponse qu'on va, disons, formuler pour la violence. Donc, pour mieux répondre à une attaque contre le système de santé, il faut avoir une suite d'informations en termes d'indicateurs qui vous montrent l'impact ou les niveaux d'atteinte et là, comme on l'a fait dans notre étude, on a toujours des recommandations par rapport aux personnes qui ont subi directement l'attaque, c'est-à-dire comment on peut faire pour mieux se préparer. et si on n'a pas ces informations-là de comment l'attaque s'est dérouillée, par exemple, dans l'étude, si vous pouvez lire en entier, on a essayé de voir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui a paralysé le système, ainsi de suite. Donc, une suite d'informations, non seulement au niveau de la structure attaquée, mais aussi au niveau de la population qui a vécu cette attaque-là est très nécessaire pour avoir les interventions requises. Merci beaucoup et je rappelle à nos estimés panélistes, s'il vous plaît, de répondre le plus rapidement possible pour qu'on ait un vrai débat. Il y a une autre question posée par Aimé. Comment avez-vous mis à contribution les autres secteurs, notamment la protection, pour alléger les défis sécuritaires dans les centres de santé ? Qui souhaiterait répondre ? Pas toujours les mêmes, s'il vous plaît, mais avec plaisir. Non, c'est juste que j'ai comme l'impression que cette question m'est adressée parce que c'est… Allez-y alors. Je ne sais pas qu'il y ait parlé des centres de santé, donc je vais essayer d'être rapide. Donc, est-ce qu'on a mis une protection pour alléger les défis sécuritaires ? Non, mais c'est qu'on a constaté qu'il n'y avait pas vraiment de protection des structures de santé, sauf à Fizi… Non, à Walungo, on a remarqué qu'il y avait quand même la police qui s'est installée après l'incident, mais elle a fait, je crois, une semaine et puis c'était tout. Donc, il n'y a pas vraiment des mesures qu'on met en place pour protéger les structures. Merci. Si moi, je peux ajouter quelque chose ? Anna-Lisa, ensuite Carolina. Donc, très vite, je vais adresser les deux points d'information et de protection. Donc là, pour moi, l'information, elle est très importante pour savoir quoi faire. Donc, si l'information à propos d'un attaque est qu'un rumeur, là, on ne va pas avoir les détails nécessaires pour savoir comment adresser cette problématique ni pour comprendre s'il y a une tendance d'insécurité, si c'est quelque chose qui se passe dans le temps, si c'est quelque chose isolé. Donc, il faut avoir une bonne surveillance avec l'indicateur clair et là, ça va aider pas seulement à monitorer les attaques, mais aussi à comprendre quel est le problème, où sont les vulnérabilités et qu'est-ce qu'il faut faire. pour la protection de la question et la deuxième question, je veux juste dire que je trouve que c'est très important de faire un travail multidisciplinaire dans la mesure du possible, parce qu'il y a certaines zones où ça n'est pas possible, mais dans la mesure du possible, de travailler avec les différents secteurs dans la communauté pour s'assurer que les mesures de renforcement de la sécurité, elles ne sont pas isolées, sans mis compris par la communauté, au contraire, elles sont vraiment partagées entre tout le monde et qu'il y a une compréhension de pourquoi on fait ça, quelle est l'importance de respecter ce service et qu'il faut travailler tous ensemble pour renforcer la protection. Donc voilà, je reste ici. Merci beaucoup. Carolina ? Oui, merci. Je vais rester sans vidéo parce que ma connexion n'est pas bonne, mais je voudrais aussi ajouter des points de vue du collecte de données. Le secteur de protection est particulièrement important parce que c'est souvent les acteurs de suivi de protection qui nous remontent aussi les informations concernant les attaques contre le système de santé ou contre le personnel de santé. Et un autre secteur qui est important, c'est le secteur de la sécurité, donc la gestion de sécurité et la coordination. Donc, par exemple, quand je dis au début, la déconfliction, donc en fait, intentionnellement marquer certains endroits comme les structures sanitaires et passer les informations était une chose qui était mise en place par la coordination humanitaire à travers le forum accès dans la crise de M23 pour s'assurer que les parties en conflit sont au courant d'où se trouve le système de structure de santé ou le personnel de santé pour les protéger et pour s'assurer qu'ils ne seront pas visés par les parties en conflit. Donc, ça, c'est aussi une chose qui est particulièrement importante. Remonter l'information, gérer bien l'information et après, utiliser l'information dans la protection, surtout si on se trouve dans les combats ou dans les zones de combats actifs qui, effectivement, peuvent impacter l'accès ou la sécurité du personnel. Merci beaucoup. C'est effectivement très important de pouvoir travailler avec tous les secteurs présents dans une zone donnée. Nous avons eu une question aussi dans le chat. Je n'arrive pas à attraper. Comment renforcer la collaboration entre les différents programmes de santé en ce qui concerne le partage des informations sur les incidents et les meilleures pratiques en matière d'élaboration de réponses efficaces? Donc, comment renforcer la collaboration entre les différents programmes de santé sur la question du partage des informations et quelles sont les meilleures pratiques sur les réponses efficaces? Caroline? Je peux? Ah, Lévin? Allez-y, Lévin! Oui, oui. Merci. Merci pour la parole. Oui, comment renforcer la collaboration entre les différents programmes santé en ce qui concerne le partage des informations sur les incidents et les meilleures pratiques en matière d'élaboration de réponses efficaces. Moi, je vais épingler le fait qu'au départ, il y a tous une équipe, une équipe d'évaluation au fait qui doit être mise en place qui fait des évaluations multisectorières. C'est-à-dire, il y a tous les aspects, tous les aspects doivent être pris en compte. Même si on va faire une évaluation santé, rassurons-nous, parce que c'est ça, chez nous, au sein de l'IRC, en principe, les évaluations se font de manière multisectorielle et intégrée. Donc, tous les secteurs d'intervention font partie de cela, de sorte que, en plus de tout ce qui est vulnérabilité retrouvé du côté santé, nutrition, il y a la protection également qui a un œil regardant là-bas. il y a tout ce qui est gouvernance également qui nous donne aussi des aspects de gouvernance pouvant permettre à ce que, lorsqu'on va faire le développement de la réponse, on fait de sorte qu'on ait une réponse intégrée qui soit simple et adaptée aux besoins effectivement qui ont été identifiés sur les terrains. Et donc là, c'est l'un des moyens donc, je dirais, de travailler en équipe, mais aussi avec les parties prenantes. Aujourd'hui, on implique les équipes-cadres des zones de santé dans l'élaboration de la réponse, dans tout ce qu'on fait comme réponse d'urgence, donc le médecin-chef des zones et ou les superviseurs des zones de santé sont invités déjà dans la réflexion au cours de la phase de conception, ce qui donne un peu plus une valeur et qui va un peu plus plus loin en termes de réponses qui soient adaptées aux besoins réels des communautés parce que ce sont les qui sont en fait les répondants ou directes ou les personnes qui sont adaptées au fait des données dans un premier temps des réponses qui soient adaptées aux clients qui sont évidemment les plus vulnérables du terme. Voilà. Très bien. Merci, Lévin. Nous avons une autre question encore dans le chat dirigée à nos collègues de la RDC. Quel type de soutien souhaiteriez-vous de la part des partenaires internationaux ? Quel est le rôle de la communauté internationale pour aider à améliorer la situation ? Oui, Samuel. Oui, merci encore pour la parole. Je pense que ça, c'est une bonne question. Il y a une commission de Lancet qui a été lancée effectivement avec Paul Spiegel, je ne sais pas si vous le connaissez, pour repenser au fait les dynamitaires dans les zones en conflit. C'est vraiment une question qui est au centre des discussions en santé publique actuellement. et je vais me rejoindre à Liévin pour dire que l'aide doit vraiment correspondre aux besoins réels de la communauté. Comment savoir si ça correspond ? Il faut parler avec des gens, il faut faire des réunions de plusieurs parties prenantes et poser aux gens ce qu'on peut faire pour vous, en fait, pour vous aider à améliorer cette situation. Je pense que c'est vraiment ça la base et j'espère que cette commission va aboutir à des conclusions qui puissent vraiment aider à réponser cette aide humanitaire au niveau international. Merci beaucoup. Emmanuel ? Oui, merci beaucoup. Par rapport à les types de soutien qui seraient importants pour la RDC, comme vient de le dire mon professeur, docteur Samuel, je dirais que ce qui est très important c'est de voir ce qu'il y a comme besoin de la communauté locale et ceci se ferait par des entretiens avec la population locale, essentiellement les leaders communautaires mais les autres membres de la communauté. Je voulais souligner une chose, c'est que dans nos pays, les pays à revenus faibles intermédiaires mais cela aussi a été rapporté dans d'autres pays, il y a un faible rapportage de cas de violence parce que nous sommes dans une région où les gens vivent dans un stress chronique, dans un stress permanent, dans une crise chronique et il y a une tendance à la résilience, il y a une tendance à une sous-estimation des incidents menaçants. Ce que je pourrais dire, ce que je pourrais dire, c'est que ce serait mieux que les partenaires aussi interviennent dans l'appui dans une sorte de rapportage de signalisation des incidents de violence dans les structures sanitaires, mais aussi, et à part cela, il y a un autre point, c'est que un soutien en termes de formation de prestateurs de santé serait très important, surtout en ce qui concerne, je sais qu'il y a comme signe de danger, signe de violence, mais aussi les mesures de désescalage, les mesures de différentes techniques de désamorçage de situations des incidents menaçants qui pourraient dégénérer par la suite à des violences physiques, voire des violences très graves qui pourraient même aboutir à des décès du personnel de santé. Donc, il y a ce type de soutien, mais aussi, peut-être, dans nos pays, et donc, par exemple, dans notre pays, la RDC, il serait aussi important d'implémenter un système de suivi et évaluation en ce qui concerne la violence contre les prestataires de santé, entre autres, les données de manière ponctuelle, mais aussi à long terme, pour voir quelles sont les tendances, les zones les plus affectées, mais aussi les facteurs de classeur spécifiques, bien sûr, à notre région, dans le contexte spécifique de la RDC. Merci. Merci, c'est très clair. Anna-Elisa ? Oui, Pauline, je veux juste ajouter un petit élément là. Je sais que la question a été directionnée au collègue de la RDC, mais je trouve que c'est très important que la communauté internationale puisse comprendre aussi que l'appui à un service sanitaire n'est pas que les entrants médicaux, n'est pas que donner des objets. C'est aussi comme le docteur Emmanuel et le docteur Samuel viennent de dire, la capacitation, donc il y a un composant très important d'investissement sur le personnel, les structures et la sécurité. Donc, il faut qu'il y ait dans le processus, dans le projet d'appui, qu'il y ait, par exemple, une ligne budgétaire spécifique pour renforcer de la sécurité, par exemple, et ça manque. Normalement, le focus, c'est que dans le processus d'appui dans les résultats de cliniques immédiates et avec une introduction des intrants médicaux. Mais ça, ce n'est pas suffisant. On a vu bien ici avec les différents exemples dans les différentes régions des RDC que donner des intrants, c'est parfois quelque chose de complètement inefficace vu que ces intrants seront parfois volés, parfois détruits. Donc, voilà, ça ne fait pas trop de sens au niveau d'appui. L'objectif, c'est le but, c'est vraiment renforcer la capacité sanitaire du système local. Donc, il faut vraiment penser sur la question de sécurité et la capacitation du personnel. Voilà. Pardon, merci. C'est effectivement très important de rappeler aussi qu'il y a des solutions politiques qui doivent être apportées à ces questions-là. J'ai une dernière question pour un panéliste le plus rapide que nous ayons aujourd'hui. Si vous aviez trois défis que vous pourrez tirer des leçons qu'on a tirées aujourd'hui, trois défis que vous lancez à la communauté internationale pour adresser la question de la violence vers la santé, vers les personnels de santé et pour l'accès à la santé des personnes qui sont prises dans les conflits, quels sont les trois défis que vous lancez qui pourraient être aussi réplicables dans d'autres contextes qui ne sont pas que la RDC, qui proposent trois défis à relever pour le reste de la communauté humanitaire, la communauté de travail de santé et de sécurité. Emmanuel, et ensuite nous finirons la session. à vous. Emmanuel, nous vous écoutons. Peut-être, si on vous entend. Emmanuel, on ne vous entend pas. Oui, ça va. Merci Pauline. Merci Pauline. Ce que je peux relever comme défi, bien sûr, il y a plusieurs défis dans le contexte et surtout de crise de pays comme le nôtre, comme la RDC, mais je peux épeller les trois grands défis en ce qui concerne la gestion de violences à la contre de prestataires de soins de santé. Premièrement, c'est que nous sommes dans une zone des conflits à répétition. Donc, il y a de cela plus de trois décennies que la RDC effectivement sévit des situations de queue et de pillage, etc., répétition. et ce conflit impact sur la gestion des infrastructures médicales, des établissements de santé et en l'occurrence du personnel soignant. Et donc, ces infrastructures médicales sont moins protégées. Il y a des attaques récurrentes, chroniques et perpétrées par la présistance des groupes armés, mais aussi parce qu'il y a une faiblesse, mais aussi une faiblesse voire l'absence des forces de l'ordre. Et donc, ces problèmes de guerre à répétition est vraiment un grand défi. Donc, pour trouver une solution à cela, il faudrait réfléchir sur le long terme, sur ces caractères chroniques de conflits à répétition dans notre pays. Deuxièmement, c'est qu'il y a le deuxième aspect émane du premier sec, c'est par rapport il y a un défi par rapport à la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire, il y a un volet de santé mentale qui est ignoré ou non intégré dans la gestion des ressources humaines du personnel soignant. C'est-à-dire, d'ailleurs, on va voir qu'il n'y a pas de données sur le suivi à long terme des agressions contre les ressources des ressources humaines. On n'a pas d'informations sur les incidences, on n'a pas d'informations sur les conséquences en termes de désaffection mentale en termes des syndromes de sexe post-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnel qui vont développer des maladies psychologiques, voire d'autres affections chroniques comme l'hypertension atterrielle AVC et voire, disons, des syndromes des syndromes de stress post-traumatique et il n'y a pas de suivi par rapport à cela. ils sont des stress permanents. Le troisième défi, c'est que je pourrais dire, c'est par rapport à une faible, disons, il n'y a pas de sensibilisation et il y a une faible communication et sensibilisation au niveau de la communauté parce que, donc, essayer de sensibiliser la communauté sur le caractère quelque part sacré de soins produisent par les procédures de santé, mais aussi leur montrer qu'est-ce qu'il y a différentes causes. Je voudrais montrer ça dans la présentation, on sait qu'il n'y a pas de faute de connexion, mais il y a cet aspect, il y a le moment où la situation où la communauté pense que le présentateur de santé n'a pas bien fourni les services de soins de santé et cela, à côté, la communauté tente à s'attaquer aux personnes soignantes et la crée. Donc, renforcer aussi la communication de la sensibilisation au niveau de la santé, et aussi un grand assez défi en RDC. Merci. Merci beaucoup et merci à tous les panélistes. Nous arrivons à l'heure maintenant de clore cette session. Je retiens quelques points très importants qui ont été soulevés. D'une part, rappelez que derrière tous ces chiffres et c'est grave, il y a les vies des personnes, des enfants, des femmes qui souffrent de la violence, le personnel médical eux-mêmes qui sont aussi des victimes des violences qui est ce qui a été dit aujourd'hui, le fait qu'elles sont elles-mêmes déplacées, le fait qu'elles doivent continuer à travailler dans des situations terribles et nous pensons bien évidemment à ça et ça reste vraiment au cœur de la question et comment on peut répondre à des crises chroniques qui reviennent régulièrement et qui ne sont jamais traités à la source. Cirque au point logistique, avant de clore cette session, merci évidemment à tous les panélistes, c'était extrêmement intéressant et profond. Cette session a été évidemment enregistrée, nous la partagerons avec les participants. Les ressources qui ont été mentionnées aujourd'hui sont aussi disponibles aux participants qui souhaitent les avoir. ainsi que les contacts et les détails des panélistes. Si vous souhaitez reprendre contact avec les panélistes, ceci est évidemment possible. Je voudrais aussi partager comme information que le rapport de Safeguarding Health in Conflict, le rapport de protéger la santé dans les contextes de conflit. Il sera publié très bientôt dans deux semaines environ en mai. Il sera présenté durant la Protection of Civilians Week, la semaine de la protection des civils à New York fin mai. Je vous remercie tous pour votre participation et particulièrement aux panélistes et aux présentations qui ont été présentées là. Je vous souhaite une excellente journée et encore merci de votre participation à cette session très importante sur la protection de la santé et du droit à la santé en RDC. Félicitations et à bientôt. à bientôt.